La French Riviera, vous connaissez ? Et comme j'aime pas faire les choses comme tout le monde, j'ai décidé d'emmener nos potes dans le sud, mais pas au bord de la mer. Plutôt dans l'arrière-pays, de Nice à Barcelonette pour aller rejoindre l'équipe de AMV au Alpes Aventures Moto Festival. Pour m'accompagner, Olivier, dit Esti ou encore Fiflac, David qui roule bien mieux qu'il plonge, et Guillaume qui se fera rappeler plus tard tout simplement Crac. La météo n'était clairement pas avec nous, mais les potes, eux, et la bonne ambiance étaient bien là. On a roulé, on a joué toujours avec honnêteté, on a visité des lieux légendaires, on a rencontré des passionnés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jirerai. Pour cette première rencontre, son visage et savoir vous parlent forcément. François Poncet, dit Pompon, journaliste pour Moto et Motard, est dans l'incroyable émission Highside. Comme on s'est dit qu'il nous pliait en termes de pilotage, on lui a donné rendez-vous dans un lieu qu'on maîtrise davantage, au resto. C'est pas mal. C'est très très sympa, ça. C'est pas mal. Moi, je fais une question un peu plus long, du coup, c'est quoi ton pire souvenir à moto, ou le meilleur ? Le pire, commentons-nous par le pire ? Le pire ? Est-ce que vous étiez ensemble d'un flan ? Ben, à l'intérieur, voilà. Il vient pas juste de le raconter. Non, c'était pas le pire, ça. Non, c'était pas le pire. Des pires, il y en a deux. Il y en a un, dans mon ancienne rédac, je travaillais à MaxiMotor, on travaillait à Moto et Motard, et on était descendus en pays cathare, donc pour faire un sujet de tourisme. Donc moi, je faisais des photos, c'était Philippe, mon collègue de l'époque, qui faisait le papier. Et donc, on était sur des harlais. Donc, les pieds en avant, comme ça, machin. Et on remonte, il pleuvait, mais genre, la mer et les poissons, et on a pris la pluie, mais tout le long, et lui, il était pressé de rentrer, donc il a bombardé tout le long, enfin, bombardé en harlais, ça fait quand même 160, 170 sur l'autoroute, avec les pieds en avant, la pluie qui rentre comme ça partout, les trucs, enfin, laisse tomber. inondation. Donc ça, c'est peut-être un des pires, enfin, qui me vient comme ça à l'esprit, mais après, il y en a d'autres, il y en a plein. Après, là où vous êtes allé un peu, enfin, moi, pour l'avoir vu une ou deux fois, au bout de la fatigue, c'est vos tournages high side. Franchement, les tournages high side, au début, c'était gros enjeux, petits moyens, je me souviens, c'était, enfin, il y en a un, pareil, il y a encore de la pluie en histoire, mais il y en a un, on est parti en véhicule électrique, jusqu'à Misano, en Italie, c'est ça ? Donc, ouais, sur la côte Adriatique, donc de Cannes, de Gentibes à Misano, et trois véhicules électriques, donc déjà, c'est l'enfer, parce que véhicules électriques, l'autonomie, voilà, donc tu arrêtes dans les stations, tu fais le plein, tu attends, machin, on a fait planter le réseau électrique d'une station, en se branchant, d'une station service en se branchant, vraiment, la caisse enregistreuse, tout, elle a été dégoûtée, évidemment, on ne parle pas italien, ça marche pas bien, on comprend le mot, électricidade, et on a fait la moitié sous la flotte, et pareil, tu arrives à Misano, il tombait, mais des cordes, c'était l'enfer, tu dois tourner, tu es là, avec les micros, les cams, enfin, tu sais ce que c'est quoi. Highside, c'est Franck, Adrien, Bader, et toi, vous finissez en télé, mais sans jamais avoir appris comment faire de la télé, quoi. mais ça se voit d'ailleurs. Sérieux. Non, franchement, vous, vous le voyez, mais enfin, on appelle ça la fraîcheur. Au début, c'est ça, au début, vous avez des caméras, vous passez en télé, vous ne savez rien faire de tout ça. Et puis à la base, on a commencé, c'était l'équipe de moto et motard, on faisait une émission moto et motard, avec Seb, notre cadreur de l'époque, c'était encore toute l'équipe, il y a encore Steph, tout ça, on faisait ça un petit peu à l'arrache, vraiment. Et petit à petit, ça a évolué, Bader a fait évoluer le truc, et puis maintenant, on vient à bloc. On parlait des routes du coin, on va essayer d'aller rouler, il y a AMV qui nous a invité pour aller au Alpe Aventure Moto Festival, on va y aller. La route pour y aller déjà. Oui, mais alors, c'est quoi un peu les conseils, parce que ça, c'est des routes que tu pratiques tout le temps. Alors, pour être une merguez, c'est quoi les conseils ? Pour motte-mode, c'est ton territoire. on va pas souvent en CIO. Non, mais on va pas souvent en CIO. On y va de temps en temps, une fois ou deux par an, pas plus, parce que là, vous allez monter à la bonnette pour aller là-bas. La chemisette hawaïenne, ça va pas passer là. Ouais, prends ton cœur, c'est ok. Ouais, t'inquiète, on est équipé à être square. Une petite séance coaching avant d'aller monter sur les petits virages. Ouais, parce que mine de rien, je les ai déjà compté les virages pour y monter là-haut. Non, mais c'est vrai en plus, je les ai compté une fois pour une op. Pour la bonnette ? Ouais, il y a 700... Je retrouve la vidéo. Je sais plus, c'est 720 ou 750 virages. Juste pour monter la bonnette, t'es pas redescendu encore. T'es juste monté de Nice. J'étais à Saint-Laurent-du-Var quand je suis monté. Ok, ok. il y a plus de 700 virages. Il faudrait que tu nous branches un peu sur des petits conseils de pilotage ou un truc chez qui... Enfin, tu vois, je sais pas si... Alors, ouais, là, je l'ai mieux que ça. Vous êtes trop loin, les gars. Non, 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 embrayage. Moi, j'ai bien un truc pour vous. Non, j'ai bien un truc pour vous et ça peut être un bon entraînement mais il faut pas avoir peur de trop tâter le bitume, c'est tout. Tâter, tâter, ouais. Tant que c'est pas avec les dents, ça va. Ouais, c'est ça. Ça, c'est toi qui choisiras pour... Je sais pas. Ça pourrait te les arranger, ceci dit. Ouais, ouais, j'ai un mec dans le coin, là, avec qui on bosse de temps en temps. Il s'appelle Thibaut. Ok. Il a une petite école de pilotage. Bon, détends-toi. Non, dis pas plus. Esti, Esti, Esti. Surprise ? Les Pee-wee. On garde la surprise ? On garde la surprise, ok. Donc il a une petite école de pilotage. J'en dis pas plus. Je commence à avoir le coeur qui balpite, tu sais, je suis là, genre, ok, 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 ok. Il a dit qu'il roule bien, mais en fait, on voit que c'est une grosse merguelle. Ah, je suis là, à un moment une merguelle, c'est pas grave. Les mecs qui ont des chemises à fleurs, en général, faut s'en méfier. Exactement. Ils ont toujours un double visage, tous ces doubles discours. C'est ça. Ouais, il a cerné, 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 il a cerné. C'est en DVR, verglas, ouais, ça a l'air sport. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. C'est que c'est une piste qui est extrêmement glissante, donc des chutes, il va y en avoir. C'est lequel le but de cet exercice, à votre avis ? Ça vient de travailler tout ce qui est glisse de l'avant, glisse de l'arrière, parce que sur notre discipline, on passe notre vie à perdre l'avant, à perdre l'arrière. La chute n'est pas éliminatoire, sinon dans 10 minutes, on est tous rentrés à la maison. Il y en a un seul de vous deux, qui confond ce que vous êtes en train de faire là. Tout chaud, mon gars ! Tout chaud ! Bon les gars, j'espère que ça vous a quand même plu, et surtout que vous avez appris certaines choses, parce que vous avez vu que ça glisse pas mal. Donc le but de là, c'est pas juste de s'amuser et de glisser quelques temps, c'est que ça vous sert pour la suite. Et la suite, ce qui vous attend, c'est des belles routes. Vous savez la meilleure route qu'il y a ici ? C'est le col de Turigny. Donc vous allez aller au col de Turigny, et vous allez voir, c'est génial. Et quand ça va glisser, maintenant vous savez gérer une moto quand ça glisse. On va y aller mollo sur la glisse sur Turigny. Tranquille. En tout cas, on va y aller, ok. Turigny en glisse, c'est maintenant. On a appris une chose, qu'on ne savait rien. Perdre l'arrière, ça va encore à peu près, mais perdre l'avant, c'est clairement plus délicat. Délicat un petit peu comme la côte de Guillaume. Circuit 1, côte 0. Le mec est bon quand même. Il arrive à se blesser pile sur un épisode où l'on va rencontrer AMV Assurance. C'est un génie. En bon ami, on laisse bien évidemment les retardataires derrière, et nous, on part attaquer une des routes les plus mythiques de France, le col du Turigny. Qui dit Turigny, dit passion mécanique. Le tout regroupé dans un restaurant au sommet du col, le patron y affiche ses exploits, ses amis pilotes, les trophées de rallye. Bref, on va parler mécanique, mais aussi mécanique à une échelle beaucoup plus infime. Et pour parler de la fast life des années 70, on vous donne rendez-vous à la toute fin de cet épisode. Je suis Philippe Carzeau, je fais partie de l'association Carzeau et Letier, donc mon associé Guillaume Letier. On a décidé il y a quatre ans de faire une proposition horlogère autour du monde de la moto. Parce qu'à la base, moi, en fait, comme on s'est connus, c'était déjà il y a très longtemps, tu m'avais aidé à faire une selle pour une moto à moi. C'est ça. C'est-à-dire que j'avais pris juste les mesures, le truc, tu sais, il est à 800 points de chez moi, j'envoie les mesures, on la renvoie nickel. Ok. Bon, j'ai eu de la chance, j'avais une Gudi sous la main, donc j'ai pu... Parce que c'était pour ta Gudi ? Ouais, c'était pour celle-là. Ah, c'est toi qui l'as fait du coup ? Il est trop chaud. Ah ouais, je l'avoue. En fait, on s'est connus comme ça avec Guillaume. Moi, j'étais à l'époque, je faisais la préparation moto, et Guillaume faisait des t-shirts sous la marque Smokey Joe, et on s'est connus autour de ça. Vous avez une boutique du coup ? Ouais, on a une boutique rue droite à Nice, 12 rue droite. On vend quand même essentiellement en ligne. Et du coup, t'as quoi comme modèle ? Parce que vous avez, je crois, deux grandes catégories ou trois grandes catégories ? Exactement. Alors, on a commencé avec un modèle qu'on a appelé Saint-Lux-Seuil, d'ailleurs c'est celui que j'ai au poignet. C'est-à-dire quoi Saint-Lux-Seuil ? Alors, Saint-Lux-Seuil, en fait, c'est le Saint-Patron des Motards. Mais non, c'est pas Saint-Christophe ? Non, c'est du... Saint-Christophe, c'est du... Des voitures ? Des voyageurs. Des voyageurs, ouais. Exactement. Et en fait, le Vatican, c'est Guillaume qui a trouvé ça, le Vatican a décrété que Saint-Lux-Seuil était le Saint-Patron des Motards en 95 ou 97. C'est pas mal quand Lux-Seuil, à l'époque, il était un motard très connu. Il y avait des rois arriers au Vatican. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. Il a gagné le GP de... Il est fort aussi. On a un deuxième modèle qu'on a sorti qui s'appelle le Turini. Enfin, qui s'appelle Turini. Et d'ailleurs, on est ici, dans cet endroit mythique, avec cette magnifique route qui nous a inspirés pour faire ce second modèle, qui est un peu plus petit que le premier, un peu plus élégant, celui-là un peu plus sport, quoi. Et ça vient d'où ? Pourquoi la montre ? Enfin, ça vient d'où ? Parce que la montre. J'adorais les montres depuis tout petit. Des fameux, des trucs de fameux ? Ouais, voilà. Mon grand-père en a filé. J'aimais ça. J'en avais des montées. Ça allie tout ce qu'on aime, en fait. Il y a à la fois du design, du mécanique. C'est juste l'échelle qui change, en fait, par rapport à la prépa moto. C'est juste ça, en fait. Sinon, c'est le même principe. Tu disais que tu avais des montres de ton grand-père. Tu as toujours un héritage comme ça, une passation. C'était pas des montres forcément de grand prix, mais c'était des... Non, mais peu importe. C'était de l'histoire, quoi. C'était de l'histoire, ouais. J'ai encore une libre générale de Gaulle, que j'adore, que j'avais restaurée complètement. J'avais complètement démonté et remonté. C'était la première montre que je démontais. Du coup, t'as fait une formation, quand même, d'horloger. Non, pas du tout. J'ai appris sur le tard, comme ça. En fait, j'ai déjà vu une montre démontée. En fait, quand tu réfléchis, c'est ça. C'est de la micro-mécanique. Un mécanisme de montre. C'est exactement le même principe qu'une boîte de vitesse. C'est ses engrenages en cascade. Et le moteur, en fait, c'est un ressort comprimé qui se décomprime au fur et à mesure du temps par un système qui le relâche de manière régulière, en fait. Puis il faut du matériel, quand même, un peu ? Alors, pas tellement, en fait. Pour défoncer les pieds, quoi. Voilà. Pour de l'horlogerie, il faut pas énormément de matériel. Il faut juste... Pour démonter un moteur, je vais dire. Un moteur, c'est un mouvement. Pour démonter un mouvement, en fait, il faut des tournevis, des... des Bruxelles. C'est des petites pinces... Des Bruxelles ? Des Bruxelles, une fois, ouais. Très aiguissées. Avec totalement de la vie. Tu peux le taper, si tu veux. Je pense que c'est part depuis deux jours. Un peu du petit matériel, mais c'est pas... C'est pas dément. Ok. Bon, on fait quoi, ce soir ? On va boire des plantes. Bah écoutez, si vous voulez, je vous emmène... Chez Monsieur Lettier, mon associé. Ah, bah génial ! Voilà. Ça, c'est meilleur plan. Qui a un super... Super endroit. Bah ? Ouais, ça s'appelle la Boistery Club. Et on vous prendra la pétanque, d'ailleurs. Bonjour, vous voulez quoi ? Viche ! Alors là, il y a le challenge. Bah voilà, hein ! Là, il y a le challenge. Attends, des Parisiens contre des gens du Sud... Attends, moi, je suis pas Parisien, déjà. Moi, je suis Sud-Ouest. Il parait qu'il fait beau dans le Sud. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis Sud-Ouest. C'est vrai que mon groupe me range bien la pétante, quand même. Avec le feu, je suis chaud. On est chaud ? On est chaud. Par contre, il faut descendre. Ouais, bah gaz. Allez, pour une fois, traîne pas, vous voulez. Ouah ! Coupé ! Direction la côte. Non, non, non. Pas celle de Guillaume. Pour rejoindre les potes, dont la copine Clara, et s'atteler au sport local, la pétanque. Vous avez déjà jeté des boules de pétanque dans un bar ? Eh ben nous, jamais. On est vraiment pas bon, nous maîtrise super bien la mauvaise fois par contre. J'avoue là, là j'ai un angle, j'ai 8 degrés que c'est pour viser. Elle est noire. La couronne, c'est la noire. Et là, jamais personne doute, d'accord ? Excellent. Joli, joli. Voilà ! On a tiré. Bouh ! Non, non, non. Ah ! Oh là là, elle est morte hein ! Enlève-les ! Vous avez payé les mecs pour me faire chier en fait ! Alors attendez, c'est qu'à la même temps, je pense à un autre truc. Euh... Demain, on a rendez-vous hyper tôt... Non, demain, on a rendez-vous hyper tôt Alp Aventure Festival. On doit aller voir à MV. Donc ce que je propose, c'est qu'on va se coucher, on dit qu'on a gagné. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. C'est bon. Non mais demain, faut qu'on... Gagner ! Bravo ! Bravo ! Bravo David, on a gagné. Merci messieurs. Bonne soirée. Merci pour tout. Qui dit défaite, dit gage. Et se baigner dans le port de Mandelieu-Lanapoule, on est clairement un. Au moins... Moum, 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 moum... Qu'est-ce que tu veux ? Oh ! Oh ! C'est parti ! Oh non 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada